Bonne soirée, mon nom est Chantal Reberge-Dupuis, donc j'ai mis juste le capuchon parce qu'à qu'on dit « rizé comme un renard », c'est « rizé comme un renard ». Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Chantal Reberge-Dupuis et puis je suis une femme de 53 ans, je travaille en communication chez moi dans mon loft d'enregistrement. Donc, je suis une infirmière retraitée, en fait, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où j'ai travaillé, entre autres spécialisée avec les enfants, pédiatrie, puis en salle d'accouchement, postpartum, crève de moine, osseuse, puis il y a beaucoup d'urgence, puis j'ai travaillé beaucoup aussi avec les personnes âgées et j'ai eu trois garderies en congé scolaire et puis après coup, j'ai travaillé comme travailleur professionnel autonome à domicile avec les personnes âgées, on dit « gestion au centre », je rentre d'un centre d'accueil pour personnes âgées et puis j'ai travaillé aussi à mon compte et je travaille maintenant comme ça en communication. Donc, tu peux aller du coup sur YouTube, j'ai plus d'à peu près 1500 vidéos que j'ai faites pour la famille en enseignement, pas pour ma famille, enseignement à la famille où on appelait ça anciennement, il y avait des cours qu'on appelait aide ménager, mais c'est pas, c'est aide, on appelle ça tout simplement un savoir général dans l'enseignement ménager, mais c'est pas le ménage, c'est le ménage. Donc, un petit peu de santé, un petit peu d'éducation, un petit peu de moralité, un petit peu de conseil. Donc, je suis pas professionnelle, par contre, bon, il y a des choses que je partage puis que tu peux utiliser puis je vais aussi te parler de toi. Donc, c'est un de mes personnages, mais là, ce soir, je porterai pas le personnage, ça va être plus l'avant-midi, le matin, que je fais de la vidéo parce que du coup, qu'est-ce que je veux surtout intéresser, dire, pendant le matin, parce que je m'adresse ça aussi beaucoup pour les personnes qui travaillent en santé ou en éducation, pour les jeunes CPE ou les jeunes professeurs de maternelle ou les étudiantes en éducation, donc, dire, ou les jeunes mamans ou en postpartum ou les papas, dire, ben, pendant que tu te prépares le matin, l'enfant peut regarder en français aussi, tu peux l'utiliser pour apprendre le français. On dit un beau français, bien parlé, assez bien articulé avec un vocabulaire, ou il y a des surprises dans le vocabulaire à Chantal, ben ça, tu vas le découvrir un petit peu plus tard, ok? Donc, je vais reprendre mon micro cerveau comme ça. Ce que je vous invite, je voulais parler de quelque chose, je vais continuer les codes de couleurs. Ah! Avec mon ballon rose que j'appelle le cortex, qui est une partie du cerveau que j'appelle le cortex. Je mets ça par-dessus comme ça, parce que ça fait doudou, puis du coup, ben, ça fait comme les cheveux, c'est coucou, ah, voilà, puis il y a une magnifique fleur comme ça, que j'adore, qui est de quelques couleurs, puis, donc, j'ai pris une photo que je vais te mettre sur Facebook, il y a une abeille sur la passiflore. Donc, je te présentais comme ça le cerveau, ok? La partie du cortex, puis la partie ici, une autre partie, que c'est un code de couleur qu'on va utiliser comme ça, orange, puis une autre partie comme ça, qu'on appelle le limbique, puis il y en a un autre ici, dans le milieu, qui va être jaune, ok? Fait que c'est une petite capsule de photos qu'on met dans une lampe pour faire un projecteur sur le mur. Là, la lampe, je ne l'ai pas trouvée. Ça va être un autre tantôt parce que je ne sais plus où je l'ai mis, mais je ne la trouve pas, la lampe. Donc, de toute façon, je t'invite à regarder les autres vidéos. Fait que c'est les codes de couleurs que je te présente. Puis, du coup, aussi, je t'invite à regarder sur YouTube. Il y a des très bonnes vidéos sur le cerveau. Puis, je vais parler de façon, un langage qui s'adresse à un public où c'est facile de comprendre les maladies, les accidents, les malformations. Aussi, je vais vérifier, puis essayer de trouver ce qu'on appelle, donc, les atteintes au niveau bactéries, au niveau des virus, au niveau des champignons, qui peuvent avoir aussi des maladies qui vont porter atteinte aux fonctions cognitives du cerveau. Donc, cette fonction-là, ici, la première, il y a des petites photos, là, comme ça. Puis, l'autre, le vert, c'est quoi, ça? En réalité, ça, c'est un ballon avec des petites cimes. Puis, ça, c'est un gros ballon rose et beau, hein? Beau gros ballon rose, en réalité. Ça, c'est du gel visqueux pour les cheveux. Ah! Bien, je t'assure que moi, je porterais pas ça. Bien, je sais pas quand ça, j'ouvrirais pas le pot. Puis, ça, bien, c'est une petite rondelle de diapositive qu'on met dans une lampe pour faire un projecteur. Puis, c'est quoi, les petites photos? C'est des licornes. Donc, ça, c'est un micro. Donc, on touche pas au micro. C'est sûr, si tu le laisses à la portée comme ça, là, pas supposé de le laisser à la portée des jeunes enfants. Donc, déjà, en problématique, il y a un problème, là, que tu laisses ton micro à la portée des jeunes enfants. OK? Une fois, on dit, OK, tu l'as oublié, là, le micro. Puis, OK, pour une fois, mais sinon, point à la ligne. Donc, j'en parlerai plus. Après coup, ce que je veux dire pour la future programmation de cette semaine, je vais parler du droit. Donc, dans un langage, je vais continuer à parler de tes droits dans un langage facile à comprendre. Puis, je vais parler de la trop grande sévérité des parents ou un parent qui ne comprend pas les étapes de la capacité qu'il va sous-estimer qui est très grave ou sur-estimer qui est très grave aussi. Donc, bien, je vais continuer sur l'autre vidéo parce que j'ai une limite de t'alors sur chaque petite vidéo. Salut!